La petite plante que nous avons maintenant l'avantage de vous présenter, c'est celle-là. Il s'agit de hibiscus cannabinus, encore appelé en français le chanvre de Guinée, qui est maintenant cultivé un peu partout en Afrique tropicale et très apprécié à cause de ses propriétés culinaires, mais aussi à cause de ses propriétés médicinales. Alors, il ne faut pas confondre cette plante, hibiscus cannabinus, celle-là qui est hibiscus sabdarifa, appelé encore en français le noseuil de Guinée. Le premier c'est le chanvre de Guinée, et là c'est le noseuil de Guinée. On peut voir la différence, tout de suite les feuilles, qui sont beaucoup plus découpées, lobées, profondément lobées, sous forme digitée même on dirait. Mais on va revenir un peu sur ça tout à l'heure, mais on peut voir aussi une différence dans la couleur déjà des fleurs. Hibiscus cannabinus est une plante annuelle ou bisannuelle. Bon, lorsqu'il y a une seule saison de pluie, ça va pousser une seule fois, mais s'il y a deux saisons, ou même s'il y a une saison sèche au cours de laquelle on va pouvoir faire l'irrigation, on peut la faire pousser. Il y a une hauteur qui va varier entre 1 et 2 mètres. Bon, celui-là, si on regarde, celui-là, il a à peine 1 mètre, si on prend depuis le sol, oui, c'est, voilà, on va 1 mètre, 1 mètre d'ici. Mais ça peut atteindre, sur les sols très favorables, ça peut atteindre jusqu'à 1 mètre de haut. Donc, intéressons-nous en présent aux feuilles. On peut voir que les pétioles sont en général très longs, c'est assez long. Si on regarde cette feuille en particulier, le pétioles, il est combien ? Jusqu'à, disons, 7 centimètres pour celui-là. Si on prend les feuilles plus jeunes, comme celle-là, le pétioles est à 4 centimètres. Bon, les feuilles sont, quand on regarde le limbe, de couleur vert foncé, en haut, avec les nervures qui paraissent légèrement rougeâtres. Et quand on regarde le dos, la couleur est un peu vert clair. Les nervures sont bien visibles, aussi bien principales que secondaires. Et quand on compte les nervures, on peut prendre cette grande feuille, par exemple. Là, on a, la nervure principale est là. Les nervures secondaires, on peut compter par paires, hein. 1, 2, 3, 4, 5. On va trouver en général autour de 5 paires de nervures secondaires. Ensuite, il y a des nervures tertiaires, etc., etc. Les formes des feuilles, c'est ce qui est très remarquable avec Hibiscus cannabinus. Elles changent beaucoup. Si l'on prend cette feuille, par exemple, la forme est plus ou moins ovale, même si on peut voir que la base est un peu plus élargie que le sommet, c'est terminé en pointe. Mais il n'y a pas de lobe ici. Tandis que si on prend la feuille à côté, il y a deux lobes. Et mieux, si on prend celle-là, par exemple, c'est trois lobes. C'est bien visible, on voit les extrémités là. Il y a trois lobes. Et parfois, les feuilles, elles sont simples. Parfois, elles sont à deux lobes. Parfois, trois lobes. Donc, c'est très variable. Et ce qui fait que, bon, c'est un peu difficile de se baser sur ça pour faire les critères de comparaison. Mais ça, c'est la réalité. Alors, on peut donner les dimensions du limbe. Là, en largeur ici, on a à peu près 9 cm. Tandis que là, en longueur, on a jusqu'à combien ? 13,5 cm. Pour cette grande feuille. Bon, il y a des feuilles qui sont plus petites, bien entendu. Les feuilles sont relativement charnues. Donc, assez couriaces. Maintenant, on peut s'intéresser aussi aux fleurs. Elles sont là. Et elles apparaissent de façon axillaire. Soit dit en passant, les feuilles sont alternées sur la tige. Et les fleurs vont apparaître de façon axillaire. Et si on regarde le calice, c'est assez charnu. On dirait que ce sont des doigts, le calice, qui est composé, donc, ici, des sépales. Qui sont, voilà, ce sont les éléments des sépales. Et comme si ça tenait à l'intérieur la corolle, qui elle-même est composée des éléments de pétales. Et c'est assez charnu, là. D'ailleurs, c'est ça qui fait que c'est très apprécié. Toute cette chair est appréciée en cuisine. Et quand on compte, on peut compter, là, les éléments qui constituent le calice. Je commence ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Tandis que, quand on regarde la corolle, qui est composée, donc, des pétales, on va trouver combien d'éléments. Là, j'ouvre un peu. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, on peut dire qu'il y a dix sépales et cinq pétales. J'ai, d'ailleurs, un peu ouvert, là. On peut voir à l'intérieur. On peut voir, c'est le fruit qui est déjà là. Donc, il va contenir les graines. Donc, on peut se servir de ça pour reproduire. Mais cette chair, qu'on voit là, c'est énormément appréciée en cuisine. D'ailleurs, quand les éléments de... Parfois, il arrive que les éléments de pétales qui sont là tombent. En ce moment, les éléments de sépales qui sont là vont encore devenir même plus charnus. Mais ce qui est remarquable, c'est que la fleur est récupérée. Et on peut la faire bouillir, par exemple, et prendre l'infusion un peu aigre, qui joue un peu le rôle de citron. Ça doit contener pas mal de vitamine C. Et les gens se servent de ça pour donner un peu d'aigret au taux. C'est-à-dire cette pâte qui est faite à partir de la farine de maïs, ou même de la farine de mille, pour l'aigrir un peu. Mais aussi, cette chair, cette pulpe, même après avoir fait l'infusion, est utilisée dans la sauce, comme si c'était de la viande. Donc ça, c'est un des usages de... Hibiscus cannabinus. Le fruit, il est à l'intérieur. Bon, dedans, il y a les graines. Donc quand on laisse jusqu'à maturité, on peut récupérer ces graines. D'ailleurs, on est dans un champ ici, comme on peut voir un peu autour. Et donc, on peut ressemer à la prochaine saison de pluie. Si on fait de l'irrigation, on peut irriguer aussi, pour produire ça. C'est beaucoup apprécié. On peut donner les dimensions de la fleur. Là, c'est porté par un pédoncule assez court, de 1 cm à peu près. Donc la partie, disons, calice même, elle est portée par ce pédoncule. Et quand on regarde de la base du calice jusqu'au sommet de la corolle, on a jusqu'à combien ? 5 cm, un peu plus de 5 cm. Tandis que, quand on regarde du haut, la largeur de l'ensemble, le diamètre, donc, va faire de l'ordre de, aussi, 4 à 5 cm. Le fruit, lui-même, qui est à l'intérieur, on peut regarder ses dimensions aussi. Le diamètre au sommet, c'est de l'ordre de, disons, 1 cm demi. Bon, bien sûr, ça, c'est des valeurs comme ça. Ça peut varier un peu autour. Alors, en ce qui concerne les noms locaux, disons qu'au Mali, ce type d'hibiscus va être appelé d'Akoumou. Au Sénégal, les Wolofs vont appeler Bissap ou Aala, ou bien Bissap ou Bukki. Et les peules, toutes couleurs, là-bas, vont l'appeler Folleré. Au Mali aussi, les peules l'appellent d'ailleurs Folleré aussi. Et en Guinée, c'est pareil, les peules l'appellent Folleré. Au Bénin, les Baribas vont appeler cette variété Sinuri Douabu, ou bien Burro. Tandis qu'au Togo, en Newe, ils vont l'appeler Botama, ou bien Podé. Voici quelques noms que nous donnons, les noms locaux. On peut trouver d'autres, quand on fait un peu de recherche dans la littérature, ou quand on se confronte au terrain, au niveau des villages, on peut trouver les noms équivalents. Maintenant, il y a beaucoup d'autres usages, notamment en phytothérapie, que nous allons lister à la fin. Ce qui est sûr, c'est que c'est une petite plante qui est très appréciée, et donc il est intéressant de connaître ça et de participer à sa maintenance, à sa conservation dans notre biodiversité. On peut mettre à l'intérieur des cours, par exemple, au niveau des jardins, on peut en faire, et on peut utiliser un jardin potager pour agrémenter la sauce de la maison, ou bien même pour préparer un bon taux. Merci. 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 Merci.